... Nina est un berger allemand de 7 ans formé spécialement pour détecter les fuites d'eau jusqu'à 4,5 mètres de profondeur. En réalité c'est le chlore présent dans l'eau que détecte le chien en cas de fuite. Une spécialité inventée il y a 3 ans avec le concours de François Bourdeau, alors juste retraité de l'armée. C'est une technique qui a tout juste 3 ans, puisqu'il a fallu tant d'études. L'important était surtout que le chlore ne soit pas nocif pour nos chiens. Que Nina, comme tous les chiens que nous avons, c'est un chien qui a été récupéré, donc ses propriétaires n'en voulaient plus. Et au départ elle vivait dans un centre hippique. Elle m'a demandé si je voulais la travailler sur de la piste en recherche utilitaire parce qu'elle avait un bon nez. J'ai commencé à travailler en recherche utilitaire et un jour on m'a proposé de venir travailler dans le cadre de la recherche de fuites d'eau. Et donc j'ai aussitôt pensé à Nina parce qu'elle a de très grandes qualités olfactives. Et donc Nina a été la première chienne à détecter une fuite d'eau en France. C'était au puits Saint-Tréparade en 2020. Nina fait partie des stars de cette jeune profession pour laquelle elle a reçu une médaille de chien héros dans la catégorie environnement. Et cela devrait même entraîner des vocations dans les années à venir, tant cette technique prend de l'ampleur. C'est dans l'idée bien sûr de notre délégataire, c'est de trouver plus tard des points de formation comme on a ici pour entraîner de nouveaux chiens, former de nouveaux maîtres afin aussi de nous soulager parce qu'en deux ans on a fait plus de 160 000 kilomètres, nous et les chiens. Et on a été aussi au Maroc, en Belgique, donc on se déplace pas mal. Donc le but est aussi de pouvoir développer cette technique. En trois ans, ces chiens ont permis d'éviter la fuite de millions de litres d'eau. D'ailleurs, cette technique est en train de se démocratiser en France et intéresse même plusieurs pays dans le monde.